Maurice Level, Vieille fille « Qu'est-ce que c'est ? » « Oh ! Je croyais qu'on avait sonné, » répondit Mlle Solange. Mlle Mathilde prêta l'oreille et dit « Non, tu t'es trompé. » Dans le même instant, le lierre frissonna pour la seconde fois, et un son de cloche retentit, mais si grelottant, si rouillé, qu'il fallait connaître les moindres bruits de la demeure pour ne pas le confondre avec le craquement d'une branche ou la dégringolade d'une pierre sur le toit. Alors Mlle Solange croisa son châle sur sa poitrine et sortit. Il avait plu le matin et l'eau suintait encore des gouttières, des sapins et du lierre qui matelassaient le mur. La terre, saturée d'humidité, était d'un brin noir et une odeur de pourriture montait des feuilles abattues par le vent. Même au plus fort de l'été, ce jardin conservait une odeur de cave parce qu'il s'étalait dans un bas fond et que les arbres, jamais émondés, le couvraient d'une voûte impénétrable. Le soleil n'y coulait de lumière carugrée, la lune dans son plein qu'une blanche ravare et seule la pluie s'y frayait un chemin. Les demoiselles de Saint-Bédoda demeuraient là depuis toujours. Elles tenaient la maison de leurs parents qui la tenaient dès l'heure. Une maison coquette autrefois que le temps et la misère des choses avaient rendu si tristes. Les trois marches d'accès se creusaient en bénitier, le décrotoir luisant et tranchant d'un côté, était de l'autre terre et plein et le fer des balcons, jadis d'un beau noir haussé d'or, était maintenant d'un roux uniforme. Un jardinier venait une fois la semaine au printemps, une fois le mois en hiver, ratissait les allées et chargillait les détritus. Il ne poussait ici que des fleurs pensives, décolorées et sans parfum. Dans une grotte artificielle, des mousses glaireuses recouvraient un amour en pierre dont un bras cassé gisait sur le sol et une boule de verre strie et de bavure reflétait par place des facettes de lumière. Un chemin courait dans l'allée centrale, incessamment rétréci par des herbes. Derrière la maison, une écurie en ruines. Les poules avaient fait leur nid dans la mangeoire et dormaient sur les crochets ou des harnais achevés de moisir. Ensuite, un potager avec quelques plants de légumes, des cloches à melons et des pots de fleurs rébréchés, l'armature d'une serre qui s'enfonçait dans le sol et une vaste étendue qu'on appelait l'enclos ou le verger, jalaîné d'arbres fruitiers dont les rares fruits atteints du mal de vieillesse, à peine nés, tombaient, mangeaient des verres avant que d'être mûrs. Après cela, un ruissele que traversait un ponçon fait de deux branches branlantes, un terrain vague et tout au bout une grange où s'entassaient mille objets disparates, mal défoncés, valises à corps rigides, surmontées d'un soufflet, matelas repliés en boyaux, table boiteuse, fauteuils au siège ébouriffé de crin, monticules de bouteilles et de livres, portes obliques, vieilles hardes, guirlandes d'oignons et d'eau asséchées, sac à raisins qui renfermaient encore des squelettes raccordies de grappes, ferrailles de toutes formes et de toutes tailles, cafard d'un homme enfin, où les choses se trouvaient si bien enchevêtrées qu'on aurait pu extraire l'une sans faire s'effondrer l'édifice invraisemblable des autres. Nul ne franchissait jamais la porte de cette grange dont une forêt de ronces, de chardons et d'orties défendait l'accès. Un plant de vignes vierges, venu on ne sait d'où, tapissait la porte en diagonale et les plus jeunes feuilles commençaient de mordre sur l'encadrement de pierres. Tel était le domaine des demoiselles de Saint-Bénoda. Demoiselles ne convenaient en vérité qu'à Mathilde, la plus jeune, l'aînée ayant été mariée vingt ans plus tôt à un gentilhomme du voisinage. De cette union qui n'avait duré que quelques mois, Mlle Solange avait gardé une impression d'horreur et d'épouvante. La vue d'un homme évoquait pour elle une poitrine velue, la rudesse d'une barbe, un souffle rauque, une bouche accrochée à la sienne et le craquement de ses reins sous un corps abattu. De là-bas, il ne lui restait d'autre sensation que celle d'une rupture de sa chair et d'une honte mortelle qui la faisait se replier la nuit dans la ruelle et le jour se cachait sous les arbres des heures entières, tellement immobile que le soir, pour regagner sa demeure, elle déchirait parfois des lèvres en se levant la toile tendue en travers de son abri par une araignée. Son mari a été mort, tué raide d'un coup de pied de cheval. Pour un peu, elle eut baisé au naseau la bête libératrice. Les funérailles achevées, voulant que rien ne subsista de ce cauchemar, elle avait cadenassé la chambre où il avait dormi, arraché de son doigt à son alliance, repris ses robes de filles et le défunt pourrissait depuis ces semaines sous la dalle du cimetière qui lui arrivait encore, croyant humer sur elle son odeur, de se dévêtir et de se laver à grand dos pour détacher de sa peau les dernières traces de la souillure. D'autres fois, en pénétrant dans une pièce, elle s'arrêtait, flairait le vent, criait « Hum, ça sent l'homme ! » ouvrait les fenêtres, cherchait d'un œil aigu quelques objets oubliés jusqu'à ce qu'elle l'eût trouvé piétiné et finalement brûlé dans le fourneau de la cuisine. Dans ces moments, Mathilde la considérait avec stupeur. Alors elle lui décrivait l'horreur du mariage, l'abomination des gestes, le dégoût des mains pétrissant les membres et d'un gros infouillant la chair, les cris pareils à ceux des bêtes, les prières immondes et les ordres féroces et l'odeur fade qui traîne parmi les draps saccagés, balbutiant, s'écouait des fois, comme à l'heure de l'accouplement. « Oh ! ne connais-je jamais cela ? » Enfin, elle avait rejeté son nom de veuve et jusqu'à l'appellation de madame exigeant qu'on lui dit « mademoiselle » comme à sa sœur. Dès lors, leur vie s'était écoulée sinistre, n'ayant même pas pour l'égayer les pratiques religieuses. Le curé, s'étant un jour risqué à leur parler et de faire souche, elles avaient déserté l'église, n'y venant plus qu'aux fêtes carillonner, et encore moins pour prier que pour s'assurer que personne ne s'asseyait à leur banc. On les disait riches, et elles l'étaient peut-être, en effet, toujours vêtues d'une robe noire, chaussées de lasting, se nourrissant de l'étal, de légumes et des fruits rêches de leur jardin, sortant peu, ne recevant jamais, indifférentes aux pauvres, laissant la maison s'émietter, elles ne dépensaient guère que quelques francs par jour. Malgré cela, orgueilleuses de leur nom, elles se seraient cru déshonorées de se livrer aux travaux du ménage et s'offraient le luxe d'une servante. Mais leur avarice était si stricte, leur méfiance si tatillonne, leur autorité si extransigeante, qu'il fallait être abandonné de tous pour entrer à leur service. Les plus patientes y restaient un mois ou deux, les autres s'en allaient au bout d'une semaine. La dernière avait résisté un an, mais c'était une quasi-idiote, boiteuse, bossue, les yeux big, incapables de gagner son pain. Aussi bien les demoiselles lui essaient durement sentir, goûtant pour la première fois la joie de pouvoir dire en toute sécurité « Ah, mais si ça ne vous plaît pas, allez-vous-en ! » Où serait-elle allée, la malheureuse, avec son pied beau, sa coque salgidoule, ses mains maladroites, ses effarements de chiens battus ? Un jour, pourtant, lassée de vivre, elle était allée jusqu'à la rivière et n'en était jamais revenue. Mlle Solange traversa l'allée, tira le loquet, entrebâilla la porte, par avance tout visiteur était un ennemi, et demanda à la fille qui se tenait sur le seuil, « Qu'est-ce que vous voulez ? » « C'est pour la place. » « Mais qui vous envoie ? » Eugénie, la domestique qui était au service de mesdemoiselles, autrefois. Mlle Solange chercha dans sa mémoire. Tant de visages avaient passé dans la maison qu'elle avait peine à se souvenir. « Eugénie ! » Oui, une maigre qui n'avait plus de dents. Elle revit une face morne, un visage gonflé par une fucsion chronique, et pendant sa mort rentrée, puis elle ferma la porte, accrocha la barre et revint vers la maison. La pluie tombait. D'habitude, on attendait pour allumer la lampe que la nuit fut close. Afin de mieux voir la servante, elle donna de la lumière. Mlle Mathilde avait posé son ouvrage sur ses genoux. Elle lui dit en s'asseyant, « C'est une personne qui vient pour la place. » La fille demeurait entre elles, les yeux baissés. Quand elle lui eut examiné des pieds à la tête, Mlle Solange parla. « Comment vous appelez-vous ? » Catherine Pugnet. « Quel âge avez-vous ? » « Dix-sept ans. » « Oh ! C'est bien jeune. » Catherine Pugnet commença de se troubler. « Mais je suis forte malgré ça. » Les sœurs se consultèrent du regard. Tant de jeunesse les effrayait. La leur avait été semblable à un soleil d'hiver, leur existence à une année qui n'aurait pas eu de printemps. Entre l'enfance et l'état de sécheresse où elles se trouvaient, rien que la catastrophe du mariage de lune. Elles se flottaient néanmoins de connaître la vie, mais la voyaient avec leurs yeux inquisiteurs, sa lasse de vieilles filles acharnées à sentir et à dépister le péché. L'œuvre de chair qui était à la fois leur horreur et leur constant souci se cachait partout. Elles imaginaient le malin ne prenant pas d'autre route pour atteindre les âmes, le démon de la perversité rodant en tout lieu et principalement ceux qui habitent des êtres jeunes, bêtes ou gens. La nuit, elles tremblaient de fureur au cri des chats, leur cœur se levait au seul aspect d'un chien courant au flanc d'une chienne. Ils n'étaient pas jusqu'au roucoulement des colombes, jusqu'au chant du coq, annonciateur du jour et de la victoire amoureuse qui ne les emplit de dégoût. Même M. Mathilde avait le parler rude et ne s'embarrassait pas de formule. Oh là là, droit au but ! Vierge, me met instruite en termes précis par les confidents de sa sœur et ne craignait pas d'employer les mots crus pour exprimer sa pensée. Écoutait même une sorte d'orgueil à montrer par là l'indifférence de sa chair intacte. « Nous n'aimons pas beaucoup les filles de votre âge. Elles n'ont que l'amour en tête et d'ailleurs courent les bras, roulent la nuit avec les garçons et reviennent les mains puantes le matin, figures éreintées et les bras de boule, jupons cretés. » « Je ne demande qu'à travailler, » murmura la servante. « Mais qu'est-ce que vous avez là ? » dit Mlle Solange, l'index tendu. La fille baissa les yeux, posa les mains sur son ventre, rond sous le tablier. « Vous êtes toujours comme ça ? » interrogea Mlle Mathilde. Elle rougit de se sentir déshabillée ainsi du regard. « Enfin quoi, une voix enceinte ! » cria la cadette. Elle assura « Oh non, non ! » et songeant sans doute pour la première fois de sa vie à sa nudité, expliqua « Ben, ces rapports à la nourriture de chez nous, on ne mange que des légumes et du gros pain, alors ça fait comme les chevaux qui ont plus de foie que d'avoine, ça gonfle. » Mlle Solange reprit « Mais qu'est-ce que vous savez faire ? Vous savez, ici en cuisine, on lave le linge, on s'occupe du potager, on raccommande, je m'y mettrai. » Mlle Mathilde relaya sa sœur et développa le programme du travail. « On se lève à cinq heures, on déjeune à onze, on dîne à six et à huit on se couche. » À chaque mot, la servante acquiesçait d'un hochement de tête. Elle eut seulement une courte hésitation comme Mlle Mathilde prononça « Et pas de sortie. » Même le dimanche ? Le dimanche est un jour pareil aux autres jours. La fille demeura pensive. Les demoiselles se regardèrent, créant de l'avoir rebutée par ses dernières exigences. Elle songeait à l'hiver proche, au bois qu'il faudrait scier, à la glace qu'il faudrait casser, à tous les travaux qu'elle avait dû faire elle-même l'année précédente. Et Catherine soupira « Eh bien, alors, je ne sortirai pas. » Alors, considérant ces hardes la soumission de ses yeux, l'humilité de ses réponses, elles la sentirent à leur merci et se réjouir. « Comme gage, 25 francs par mois. Nous voulons une personne propre, honnête, dévouée. » Elle disait « Oui à tout, intimidée par les meubles de velours, par la pièce où l'on ne pouvait tourner la tête sans rencontrer le regard d'un portrait encadré d'or, revoyant par contraste la maison où elle vivait entre son père infirme, sa mère efflanquée et six petits frères et sœurs peu vêtus, grelottant autour d'un poêle qui fumait. On lui montra à sa chambre une soupante traversée de solives aménagée dans un coin du grenier. Mlle Solange essaya du point le lit boiteux et dit « Vous serez bien accouchés. Les murs sont épais, la toiture neuve. Nous l'avons fait reparer il y a deux ans. » Dans une cuvette, il y avait un reste d'eau grise et sur le carrelage un paquet de chiffons maculés. Mlle Mathilde les poussa du pied et pinça les narines. « Ah ! Voilà dans quel état l'autre a laissé cette pièce. Oh ! Moi, je suis propre et soigneuse, assura Catherine. Mais nous verrons, dit Mlle Solange. » Puis elle alluma un rat de cave et leurs trois ongres se profilèrent sur les murs. Mlle Mathilde sortit. « Nous n'avons pas besoin de vous ce soir, » annonça Mlle Solange en se retournant sur la première marche. « Mais il faut que cette fille dîne, » objecta sa sœur. « Non, merci, mademoiselle, je n'ai pas faim, » murmura la servante et la porte se referma. Alors, un coup d'appui au cadre de la lucarne, les yeux perdus, elle prit dans sa poche un morceau de pain qu'elle avait apporté chez ses parents et le mangea. Le bruit de mille baguettes tambourinantes au-dessus de sa tête l'attira de son sommeil et dans la douceur du lit elle s'émerveilla de distinguer par la lucarne non point le tronc des arbres ainsi qu'elle en avait l'habitude mais leur cime. La pluie tombait et l'eau coulait sur la vitre faisait paraître les feuilles plus luisantes. Elle rejeta ses couvertures, passa son jupon, son caraco, s'accouda comme la veille et sourit aux branches si proches que sa main aurait pu les toucher. Dans son village, rien qu'à voir le jeu de la lumière et les ombres, la couleur du ciel, un chien sur le chemin, une bête auprès, elle pouvait deviner l'heure. Ici, tout lui était étranger, le ciel et la lumière. Elle ne connaissait ni les animaux ni les gens et de ne rien savoir de ce qui l'entourait, elle se sentit triste. Le rideau de brume se déchirait peu à peu, découvrant les collines, un hameau au fond de la vallée, puis d'autres. Elle dit, le doigt tendu vers l'horizon, « Ah, voilà Chalus et voilà les Arrormaux, ah, voilà Brigonde, ah, voilà Maineville ! » Un à un, ils perçaient le brouillard de la pointe de leur clocher et de l'échine de leur maison. Les cloches se mirent à chanter matines, d'abord à contre-temps, ensuite à l'unisson, et dans ce chœur où tant de notes se mêlaient, elle n'en écouta bien aucune, la plus menue, mais aussi la plus claire, la plus argentine, la plus douce, et qui était celle de son clocher. Alors elle ouvrit l'imposte comme s'il avait voulu que cette musique emplisse sa chambre et se dépêcha de descendre. Les demoiselles étaient déjà dans la cuisine, vêtues, coiffées et chaussées pareillement à la veille. L'aînée acheva de boire son café au lait qu'elle avait fait chauffer sur une lampe à alcool et dit, sans tourner la tête, « Dorénavant, il faudrait être plus exact. » L'ordre était si parfait dans la pièce que les bois lavés et Catherine ne sut par où commencer son ouvrage. Enfin, elle se décida à allumer le feu, mais elle le fit avec des gestes maladroits, sentant derrière son dos le regard des sœurs peser sur elle. C'était la première fois qu'elle servait comme bonne et la crainte de déplaire la paralysait. Par deux fois, les branches s'éteignirent. Au troisième essai, Mlle Mathilde l'a pris par le bras. « Comme ceci ! » Catherine gratta la cendre et souffla jusqu'à ce qu'un brésillon rougit. Les sœurs pliaient leurs serviettes et se levaient. Elle les suivit sans oser dire qu'elle avait faim, elle aussi. Le salon où elle se tenait d'habitude et où elle pénétra sur leurs talons lui parut moins sévère qu'à son arrivée et plus beau. Elle admira les meubles, les rideaux, la pendule de bronze, la commode à plateau de marbre, le plancher où des ronds de laine imitant la mousse glissaient sous le pied. À chaque objet qu'elle déplaçait, elle jetait à ses maîtresses un regard interrogateur. Tout ici lui semblait précieux et elle ne touchait les choses qu'avec la crainte de mal faire. Les demoiselles l'observaient. Aucune des autres servantes n'avait montré tant d'humilité craintive. La soumission de celle-ci leur plut. Le ménage achevé, elles lui montrèrent le jardin. Là, Catherine se sentit tout de suite à son aise. La terre lui était familière, elle aimait son parfum, sa couleur et même le poids qu'elle accroche au sabot. Un choc de clôture, elle s'arrêtait croyant avoir atteint la limite du domaine et comme Mlle Solange ou Mlle Mathilde l'expliquait, « Oh, oui, ça c'est encore à nous ! » Elle s'émerveillait qu'une propriété close de mûr couvrit une si grande étendue. La visite achevée, les demoiselles dirent, « Maintenant, il faut vous occuper de la cuisine. » « Mais c'est que, » avoua-t-elle timidement, « je ne m'y connais guère à part la soupe et le ragoût. » « Et ça demande des gages, » ricana Mlle Solange. « Ah, pour une fille de ferme, nous ne sommes pas à peine d'en trouver une plus forte, plus habituée que vous ! » Catherine baissa la tête et pénétra à sa suite dans la maison. Elle ignorait jusqu'à la minute présente le ton qu'ont les maîtres pour parler aux servantes. Son père et sa mère la rudoyaient quelquefois. Quelquefois aussi, des gens qu'il employait aux moissons ou aux vendanges l'avaient gourmandé, même fort. Mais les parents, c'est chose naturelle et avec les employeurs, ce n'est que quelques mauvaises choses à passer. Ici, elle avait la sensation d'être installée pour un temps sans limite et déjà, par-delà l'automne, son jette à l'hiver au printemps, à l'été, puis à un autre automne et à d'autres saisons qui tournent autour de vous comme des personnes dans une ronde qu'on ne peut pas déchirer. La matinée, l'après-midi, s'écoulèrent. À quatre heures, il fit nuit et elle s'installa dans la cuisine près de la cheminée. Bien qu'il fût habitué au silence, celui-ci lui parait étouffant parce qu'elle ignorait les coins où il s'amassait. Elle cousait, mais bientôt son ouvrage glissait sur ses genoux et il restait alors de longs instants immobile, sans penser à rien. Puis, au moindre bruit, au craquement d'un meuble, au trot d'une souris dans le placard, elle se dressait et tirait son aiguille. Enfin, l'horloge sonna six heures. presque aussitôt, mademoiselle Solange parut, les bras chargés de linge et dit « Voici votre besoil pour demain. » Elle n'osa pas répondre que celle du jour était inachevée et pensa avec une espèce d'angoisse à cette journée à venir qui déjà empiétait sur l'autre à tant d'heures pareilles et monotones. Le repas des demoiselles servit, elle prit le sien seule au coin de la table comme elle avait pris son déjeuner et se coucha. Une semaine s'acheva. Catherine accomplissait son ouvrage en conscience, passant d'aussi les résignés de la buanderie au hangar et de la couture au ménage. Les jours raccourcirent encore et le froid commença à se faire sentir vague d'abord, sensible surtout dans la maison. Il s'y infiltrait à la faveur d'une porte ouverte d'un coup de vent roulant dans les cheminées et une fois là n'en sortait plus, bien que de temps à autre le soleil fit mine de réchauffer le jardin. Mais le froid ne s'occupait pas de cela. Il préparait son nid pour l'hiver et comme on ne lui met pas encore de feu, s'essayait de le matin à piquer les doigts, à engourdir les pieds, se coulant d'une pièce à l'autre. Novembre, les dernières feuilles qui pendaient aux arbres tombèrent. Mlle Mathilde fit fermer les chambres qui donnaient au nord et rangeaient les meubles au milieu, sous un drap ainsi que d'autres font l'été. Tout le jour, elle entendait Catherine fendre et scier du bois. Quand on n'y voyait presque plus, elle rentrait dans sa cuisine, les yeux clignotants, les joues rouges, les mains chaudes, les cheveux poudrés de ciure, traînant dans ses jupes une odeur sauvage d'écorce. Ce travail ne l'ennuyait pas. Il détendait ses muscles de filles saines et elle s'arrachait, elle s'achardait avec des ouhs et des rires frappés fort sur ensemble leur taille rose d'un rondin. C'était plaisir de la voir si vaillante et Mlle Solange qui de temps en temps venait jeter un coup d'œil dans la grange. C'est merveillé en rejoignant sa sœur, mais c'est un cheval à l'ouvrage. Mais elle se gardait de la complimenter, tombe en juste qu'elle leur donna pour leur argent. La première gelée blanche parut enfin et aussitôt l'hiver. Tout était prêt pour le recevoir. Les pommes rangées sur les étagères, les raisins en sachet, les jambons, le lard accrochés aux salives et il n'eut plus qu'à enflammer le copeau disposé sous les bûches du salon. Et un matin, Catherine dut casser la glace de l'abreuvoir et comme il faisait vraiment trop froid dans la cuisine, y allumer du feu. « Elle se soigne, dit Mlle Mathilde à sa sœur. Toutes deux supputèrent ce qu'elle pourrait consommer de bois jusqu'au printemps. Le bois n'était encore rien mais le pétrole. Dès trois heures, un brouillard jaune collait au vitre et il fallait prendre la lampe ou se croiser les bras. Elle-même, à ce moment, cessait de tricoter et parlait d'une voix qui baissait avec la lumière jusqu'à ce qu'elles entendissent dans le jardin le pas de Catherine s'apprêtant à fermer les volets. Alors, par économie, elles se décidèrent à lui faire une place auprès d'elle et lui annoncèrent cela comme une faveur dont elle devait se montrer digne. « Vous êtes la première, ce n'est pas notre habitude, on pourra vous le dire. » Qui le lui eut dit ? Elle ne voyait personne. Le boulanger annonçait son passage en sonnant de la trompette et posait le pain deux fois la semaine devant la porte. Le jardinier ne venait plus, les demoiselles faisaient elles-mêmes leur provision d'épicerie, pour le reste, on vivait sur la propriété. Catherine remercia à l'acquérir son ouvrage et chercha des yeux une chaise la plus petite. La lampe placée au milieu de la cheminée dispensait aux deux soeurs assises l'une à droite et l'autre à gauche une lumière égale. Catherine s'installa entre elles et se mit à ourler un torchon. D'habitude, elle chantait en travaillant. Cela lui permettait de ne penser à rien ou de penser à mille choses. Elle se sentit gênée de coudre sans remer les lèvres et se mit à compter les points. Arrivée à cent, elle s'étonna du chiffre. À deux cents, elle prit une respiration profonde. À trois cents, elle fut stupéfaite. Qu'une aiguille courut tant et tant de fois, cela ne tenait-il pas du merveilleux. Et le geste identique sur l'ourlet qui semblait sans fin fut dans sa simple tête comme le symbole de son labeur décevant. quand l'heure fut venue de mettre le couvert, ces demoiselles donnèrent le signal en roulant leur tricot. Catherine plia ses torchons, puis engourdie après ce temps passé près du feu dans une pièce confortable sur un siège rembourré qu'après un temps deux fois plus long passé dans sa cuisine mal chauffée, mal éclairée et assise sur un escabeau, mais seule. « Vous voyez comme le travailleur commun est agréable, dit Mlle Solange. Eh bien, ce sera tous les jours comme cela jusqu'à ce qu'il ne fasse plus froid, conclut Mlle Mathilde. Elle fut sur le point de répondre « Oh, je préfère ma cuisine. » Mais elle n'osa pas. Ses maîtresses l'intimidaient au point que les mots s'éteignaient sur ses lèvres dès qu'elles voyaient leurs yeux fixes de vieilles poules. Elle vint donc le lendemain comme la veille, prit sa chaise et se mit à coudre. Mais pendant la nuit, elle avait remué mille pensées. Depuis trois mois bientôt qu'elle était à séparer de ses parents, elle se sentait le cœur noyé, les bras vides et prise d'un mal de languère qui lui ôtait le goût de tout. Près d'eux, au moins, si on ne mangeait pas tous les jours à sa faim, on parlait à son aise. Il y avait le rire des enfants, le bruit qu'il faut en revenant de l'école, le claquement de leurs sabots. Il y avait les choses familières, le merle dans sa cage, le buis des rameaux qui sèchent jusqu'à la saison nouvelle, le chien qui, sans qu'on sache pourquoi, vous pose tout à coup le museau sur les cuisses et vous regarde passionnément. On parle des voisins, de leurs chances, de leurs ennuis, des siens, et même cela remplit le temps. Ici, ce qui l'intéressait n'intéressait personne. Au contraire, il fallait qu'elle prie souci des soucis des noiselles, de leur maison, de leur linge, de leur manger. Les aiguilles couraient. Sans interrompre son ouvrage, Mlle Solange dit « Il faudrait veiller à ce que la pompe ne gèle pas. » Puis « Si on ne tourne pas les pompes de terre à la cave, elles gerberont. » « Vous attendez, » dit Mlle Mathilde. Catherine semblait ne pas entendre. Elle poursuivait sa méditation de la nuit. « Êtes-vous sourde ou pensez-vous à autre chose ? » « Je voudrais voir mes parents, » dit-elle lentement. Les deux sœurs échangèrent un regard. Pour la première fois, leur servante osait formuler un désir. Le matin encore, elle se félicitait de sa passivité, et ses simples mots prononcés d'une voix morne amènent un sourire sur leurs lèvres. Tant de sagesse était trop belle aussi et trop rare. Comme elle, d'autres domestiques avaient paru abdiquer toute volonté pendant quelques semaines. Et une phrase presque identique avait marqué le début de la révolte. Mlle Solange articula cassante. « Mais livre à vous d'aller les voir. Mais alors, on ne comptait pas retrouver votre place. » D'un petit mouvement d'épaule, elle accusa l'arrêt. Mlle Mathilde entrevit les conséquences de ce départ, et, plus habile que sa sœur, parla d'un accent moins dur. « Pourquoi voulez-vous nous quitter ? N'êtes-vous pas heureux ici ? Manquez-vous de quoi que ce soit ? Mangez-vous mieux chez vous ? Étiez-vous mieux couché ? Aviez-vous plus chaud ? Vous vivez comme nous ? » « Je ne me plains pas. Je voudrais seulement une semaine qu'on n'aurait pas besoin de moi. En cette saison, par ce froid ? Mais attendez les beaux jours ! Oh ! Quand le printemps sera venu ! » Catherine soupira. Le printemps. Ce d'autrefois lui semblait noyé dans une impénétrable brume. Celui qu'on attendait, impossible, derrière ses murs, ou le son même de sa voix l'étonnait. L'hiver, l'espèce de vie monacale qu'elle menait ici, engourdissait sa volonté, au point qu'elle ne savait plus exactement s'il était libre ou prisonnière, et si, malgré son dur travail, elle n'était pas, en échant de ses pauvres gages, l'obligée de ses maîtresses. Mlle Mathilde parlait encore en phrases simples et logiques, où se mêlaient les vocations des devoirs d'une servante et de leur charge, l'affection bien naturelle qu'on doit aux siens et aussi le respect qu'on doit à ceux dont le pain vous nourrit. Catherine pensait que cela n'était pas toujours juste, mais sans pouvoir trouver de mots pour réfuter les arguments. Alors, sans s'appliquer à démêler le vrai du faux, elle murmura, ce serait la première fois que je ne serai pas chez nous à la Noël. Ah, il fallait le dire, s'écria Mlle Solange, c'est pour vous abuser. Elle ne s'en défendit pas. Quel mal à ce qu'on prenne plaisir à des réjouissances où des êtres qui s'aiment se trouvent réunis. Mlle Solange ne comprenait pas de la sorte. Le plaisir qu'elle et sa sœur avaient bâni de leur existence lui apparaissait d'escorter du mauvais cortège des garçons lubriques. et elle formula « Vous avez un galant, hein ? » Puis sans lui laisser le temps de répondre, « Toutes pareilles. Ça court, ça roule, et ensuite ça se plaint d'être enceinte, d'accoucher à l'hospice, de traîner la misère avec un marmot sur les bras. » Caroline niait de la voix et du geste, suffoquée par cette fureur soudaine, ses mots crus et l'évocation d'un avenir affreux. Elle était vierge de corps et d'âme. Dès l'âge de treize ans, levée à l'aube, couchée la dernière, elle regardait les bêtes qui s'accouplent et les bourgeons qui pointent au printemps d'un œil pareillement tranquille. Jamais une pensée, même fugitive, n'avait troublé son esprit et il ne lui semblait pas, quand elle peinait couvrir sur la terre, le cargo ouvert et que la chaleur faisait monter à ses narines l'odeur de son corps, ou le soir, quand elle se dévêtait et pour se délasser, pressait de ses mains rugueuses sa poitrine lisse, elle ne se doutait pas qu'on pût attendre quelque chose de son corps, autre que d'être une solide tâcheronne et d'avoir, par un geste dont le secret la laissait indifférente, des enfants qu'elle élèverait, comme elle élevait ses petits frères et ses petites sœurs. Mlle Mathilde avait gardé l'illusion sur les filles de la campagne. Elle jugea celles-ci bien retorce ou bien naïve. « Est-ce qu'on vous a dit de rien d'extraordinaire ? À votre âge, auquel je laisse n'a pas un voisin plus poli, plus prévenant que les autres, qui lui tient des propos aimables, la fait monter dans sa carriole, l'aide à porter ses paquets. » Les mains croisées sur sa laine, le buste infléchi, elle lui tendait le piège de la douceur. « Bien sûr ! » murmura Catherine en séchant ses yeux. « Et qui, le soir d'assemblée, la ramène chez ses parents ? » « Et comme de juste ! » sourit Catherine, évoquant des jours lointains et des nuits où l'air s'éguait de chansons. « Vous reveniez ainsi ? » Pendant sa Mlle Mathilde d'une voix presque basse. Elle fit signe que oui, heureuse qu'on parla enfin de son existence à elle, s'y attendrit qu'elle oubliait sa tristesse et le désir de s'arracher à sa captivité. « Et naturellement, vous disiez des choses, dames ! » Mlle Mathilde avança son fauteuil. Jamais le vice ou ce qu'elle le met ainsi ne l'avait frôlé de si près. Elle en flairait l'odeur et le secret sur cette petite. Un brusque désir de savoir de l'amour, autre chose que suant contait sa sœur, il fit monter le sang au visage. « Il suffit ! » trancha Mlle Solange. Catherine leva les yeux. « Etait-ce son congé ? » « Devait-elle plier son ouvrage et retourner à sa cuisine ou même s'en aller tout à fait ? » mais les sœurs n'ajoutèrent plus un mot. Mlle Solange reprit son tricot, Mlle Mathilde le sien et l'heure du dîner arriva. Seulement, dès qu'elles furent seules, elles se regardèrent et pour la première fois de leur vie avec colère. « Mais as-tu donc perdu toute vergogne pour parler à cette fille comme tu l'as fait ? » gronda Mlle Solange. « Et toi ? Toute raison pour lui mettre le marché en main. Que ferons-nous si elle part ? » répliqua Mathilde. « Mais je veux pas chez nous d'une traînée. Mais moi, je veux pas fendre le bois ni casser la glace. » La crainte des besoignes dont elles avaient perdu l'habitude les calma. C'était un rude hiver et des jours et des jours s'écoulerait encore avant que le beau temps fût revenu. La fille faisait leur affaire. À tout prendre, qu'importait une courte absence ? Sans compter qu'retour, elle serait lui faire rattraper le temps perdu. Elle convainc donc de lui laisser prendre ce congé, quitte à la chasser au printemps si elle en trouvait une autre. Enfermée dans sa chambre et loin de soupçonner ce débat, Catherine ne se faisait point d'illusion. La chandelle éteinte, la lune éclairait les murs blancs et les solives noires. Elle se voyait déjà au coin de l'âtre dans la fumée piquante et goûtait à cet espoir une joie qu'empoisonnait seulement la pensée des mots qu'il accueillerait à son arrivée. Certes, elle dirait bien « Oh, je m'ennuyais de vous, j'étais malheureuse. » Cette explication suffisait-elle à justifier sa conduite car le peu qu'elle gagnait ici aidait les enfants et les vieux à vivre et doit-on, parce qu'on s'ennuie, laisser périr ceux qui sont trop jeunes ou trop lats pour travailler ? Elle s'était répété cela combien de fois depuis qu'elle était chez les demoiselles, soit qu'elle essorât les lourds parquets de linge, soit qu'elle s'assoupit dans sa cuisine, assise sur un escabeau et les mains pendantes entre les genoux, soit qu'elle tira l'aiguille d'un geste machinal dans le salon où les portraits avaient l'air de surveiller son travail et de deviner ses pensées. Et chaque fois, cette crainte avait eu raison de ses velléités et de départ. Aujourd'hui, elle l'a surmontée avec plus d'aisance. Un travail obscur s'était opéré en elle dès l'instant que Mlle Mathilde l'avait ramenée à des souvenirs dont elle ne soupçonnait pas la force. Les vocations des promenades nocturnes, des propos échangés avec le voisin, les questions plus précises touchant leurs entretiens et ces simples baisers qui, dans le moment, ne lui causaient aucun trouble, la laissait rêveuse à présent. Et elle sentait que, dans l'existence, il y a autre chose que les soins qu'on donne aux enfants et la peine qu'on prend aux travaux de toutes sortes. Aussi, quand va le jour, descendit-elle, décidée à partir si on ne lui accordait pas sa permission. elle trouva les demoiselles assises comme de coutume dans la cuisine et tout de suite la douceur de leur accueil la surprit. Ce fut l'aînée qui parla avec force et sécheresse. Nous avons réfléchi, vous pouvez aller chez vous. La cadette enveloppa cette autorisation de mots aimables et de conseils affectués et Catherine ne sut d'abord si elle préférait la douceur de l'une ou la rigidité de l'autre. Mais le plaisir et la reconnaissance qu'elle éprouvait firent qu'elle ne s'attarda pas à chercher la solution de ce problème. Jusqu'au soir, elle travailla sans relâche avec une ardeur joyeuse. Même elle se surprit chantant comme elle descendait l'escalier. Les demoiselles qui l'épiaient pincèrent les narines et Mlle Solange dit « T'as entendu ? Mon avis est qu'elle ne reviendra pas. » Chapitre 2 Catherine partit le surlendemain. Jusqu'au dernier moment, Mlle Mathilde avait espéré que le mauvais temps la retiendrait. Mais rien n'y fit et à neuf heures, ayant servi le petit déjeuner, rangé les bols sur le buffet et enveloppé le pain dans une serviette, elle vint prendre congé. Elle avait pour tout vêtement, sous ce froid de décembre, la robe mince qu'elle portait le jour qu'elle ne s'était pas incestrée, avec en plus un fichu de laine noire qui couvrait ses épaules et se nouait dans le dos. Cependant, un air de bonheur était répandu sur toute sa personne. De colère, Mlle Solange dut calotter. Mais il restait encore la chance fragile qu'elle revint et, ne voulant pas la perdre, l'esquissa une manière de sourire en réponse à ses adieux. Catherine traversa le jardin, ouvrit la porte, la sonnette fit entendre un petit bruit cotonneux et le silence retomba. Le 26, dans l'après-midi, et comme elle l'avait assurée, elle revint, apportant en cadeau une poule et des œufs de chez ses parents. Mlle Solange la remercia brièvement car il lui déplaisait d'être l'obligée d'une servante. Mlle Mathilde, soulagée d'une grosse inquiétude, elle aurait juré que la fille ne reparaîtrait plus, lui fit un accueil moins réservé. Sa sœur le lui reprocha en termes hautains. Non, ne parle pas à ces gens autrement que pour leur donner des ordres. Après quoi, l'existence reprit toute pareille. En ces trois mois d'absence, l'ouvrage s'était accumulé et Catherine dut travailler sans presque prendre de repos pour regagner le temps perdu. Mais la fatigue semblait n'avoir pas de prise sur elle. Cependant, avec la semaine finissante, elle donna des signes de lassitude et de distraction. Il arriva qu'à diverses reprises, Mlle Solange dut lui faire observer que la neige n'avait pas été balayée devant la porte ou que les miettes de pain traînaient sur la table de la cuisine. Ce n'était que détail. Il suffire à souligner un changement dans son regard, sa façon de répondre et une sorte d'inquiétude qui la faisait traverser le jardin sans raison, regarder sur la route ou bien encore, pendant qu'elle balayait le salon, s'arrêter et soulever le rideau. Un jour, que ces demoiselles, aidées d'une leur servante, rangeaient des pommes dans le fruitier, la sonnette de la porte tinta. Une visite était ici aussi insolite que toutes trois demeurèrent immobiles. Catherine, essuyant ses mains à son tablier, se disposa à les ouvrir. Déjà, elle arrivait au seuil. Mlle Solange traversait d'un soupçon et l'arrêta. « Restez, j'y vais ! » Catherine rougit, mademoiselle Mathilde remarqua que ses mains tremblaient et dit « Mais qu'est-ce que vous avez ? » « Au moins rien, balbutia la fille. » Les yeux de la demoiselle semblèrent se faire plus petits, comme il arrivait chaque fois qu'elle concentrait sa méfiance. Il n'était plus alors que deux points noirs, cerclés de jaune, d'un éclat si aigu qu'on n'en pouvait soutenir la fixité. Mlle Solange entra, les sourcils rapprochés. « Qu'est-ce que c'est ? » sentit Mlle Mathilde. « Où y a un mendiant ? » Après quoi, elle disposa encore quelques pommes sur la planchette, ferma l'armoire à double tour et, suivi de sa sœur, regagna le salon. Sinon qu'elles furent seules, Mlle Mathilde répéta la question qu'elle avait posée l'instant d'autre d'avant. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Mlle Solange entreouvrit la porte, s'assura que Catherine n'écoutait pas puis tira une enveloppe de dessous son fichu. « C'est une lettre pour Catherine. » « Une lettre pour Catherine ? » « Oui, parfaitement. » « Mais de qui cela peut-il être ? » « Ah, voilà. » Elle restait debout face à face avec entre elles l'enveloppe posée sur le guéridon. Depuis des années, le facteur avait désappris le chemin de leur maison. Il fallait que ce fût pour cette fille de miséreux qu'il le retrouva. Aussitôt, leur esprit envisagea diverses hypothèses. Ses parents qui la rappellent, des gens qui lui offrent plus cher que nous pour la prendre à leur service. cela leur parut l'évidence même et Mlle Solange ne manqua pas de souligner sa prévoyante sagesse. « Elle avait raison de ne pas vouloir lui accorder ce congé. C'était fatal. Elle a vu d'autres filles. Ses diaroles constateraient se montrent la tête. Mais si on ne l'avait pas permis et nous auraient planté là. Mais j'aurais préféré, prononça Mlle Solange. la rage d'avoir cédé une fois lui faisait oublier l'ennui de perdre une domestique qu'on prenait d'avoir si bien asservi. Les grandes passions de la vie lui demeuraient étrangères. Elle n'appliquait son orgueil de Saint-Béodat qu'aux faits mesquins de l'existence quotidienne. Mlle Mathilde jeta les yeux sur la subscription de l'enveloppe et plissa la bouche. « Bon, ce ne sont pas des gens de qualité. » Mlle Solange réfléchissait. Sa sœur reprit. « Alors, qu'allons-nous faire ? » « Me la chasser ? » « Oui, mais si ce n'était pas ce que nous croyions, ensuite nous serions bien avancés. Je suis d'avis moi de ne rien brusquer. Eh bien, moi, je suis d'avis d'ouvrir cette lettre. » Il était rare que Mlle Mathilde contredit son aînée. Cette fois, cependant, elle se permit de soulever une objection. Ouvrir une lettre était chose grave que la morale et les juges défendent et punissent. Mlle Solange cria qu'elle se moquait des juges et que, quant à une morale qui permet les abominations de la chair, ensuite, elle passa à des arguments plus précis. La duplicité de Catherine ne faisait pas de doute. Dès lors, quels égards méritait une fille capable de dissimuler ainsi ou des gens assez indélicats pour tenter de débaucher une servante chez ses maîtres ? Mlle Mathilde en commun leur parurent interminables. À chaque mouvement qu'elle faisait, Mlle Solange croyait entendre l'enveloppe craquer entre son corset et sa chemise et s'il arrivait que Catherine, courbée sur son ouvrage, cambra le buste pour se délasser, Mlle Mathilde baissait vivement les yeux sur son tricot. Puis ce fut l'heure du dîner, la dégustation traditionnelle du tilleul rose et la demi de huit heures sonna. Catherine allait et venait toujours dans la cuisine. « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? » grombla Mlle Solange, oubliant qu'elle-même avait ordonné le matin avant l'arrivée du facteur qu'on récura les cuivres. Enfin, Catherine éteignit sa lampe. On entendit son pas dans l'escalier et le grincement de la porte. Alors, sur la pointe des pieds, elles entrèrent dans la cuisine et mirent de l'eau à chauffer. Dès qu'elle fut bouillante, Mlle Solange tira la lettre de son sein et l'attendit à la vapeur. Bientôt, la pointe se souleva. Mlle Solange la tira prudemment entre le pouce et l'index et le triangle entier suivi. Elle n'avait pour s'éclairer qu'une chandelle et la flamme bleue de la lampe à alcool et comme leurs mains tremblaient. D'abord, elles ne purent déchirer et déchiffrer les lignes tracées d'une encre pâle en être mal formées. Malgré cela, Mlle Mathilde parvint à lire penché sur l'épaule de sa sœur à Mlle Catherine. J'ai gardé si bons souvenirs des moments que nous avons passés ensemble que je serais bien venu vous dire le bonjour un de ces soirs. Mais comme vous m'avez dit que c'était dangereux, je me contente de vous envoyer cette lettre par la poste. Toutefois, si je pouvais venir ce que vous pourriez ou pourriez de votre côté trouver un moment, ça me serait bien agréable. Recevez les plus tant de baisers de votre ami Félix Chênevoix. Mlle Solange s'attendait à tout hormis à cela et l'indignation lui arracha un cri. Oh la saleté ! Cette misérable et ce gueux se seraient accouplés sous ses yeux. Son dégoût n'ait pas été plus violent. Elle étranglait de colère. Les mots lui sont méorduriers et les phrases pleines de sous-entendus obscènes. Et c'était pour ça que cette fille leur avait mis le marché en main. Trois mois de sagesse, de propreté, c'était trop pour cette ordure. Les enfants à soigner et les parents à embrasser Ouïda. Un homme pour se rouler sur elle, un mâle, ni plus ni moins qu'une chienne. Et je te dis, je te dis qu'elle sentait l'homme quand elle est revenue. Oh, ils ont dû s'en payer de leur saleté pendant deux jours. Mlle Mathilde écoutait sa sœur évoquer de monstrueux tableaux. Comme au jour qui avait suivi son veuvage. Mais alors, elle ne comprenait pas. Les mots de péché, de luxure, ceux plus précis, de blessure horrible, de pénétration sauvage, étaient pour elle dépourvus de sens. À les entrants, elle se sentait à la fois glacée d'épouvante et mordue par une curiosité inavouable. Combien de fois le soir, regardant Solange se dévêtir, n'avait-elle pas cherché à découvrir sur son corps la trace de ces violences détestables ? Combien de fois les nuits d'été, faisant semblant de dormir, n'avait-elle pas allongé en travers du matelas jusqu'à le dépasser du buste, guetter le geste qui fait les cuisses détendres sous la pesanteur du drap ? Il a repoussé pour surprendre le secret de cette blessure et le sceau dont l'acte le marque. Mais jamais le voile ne s'était entrouvert. Et voici que maintenant, perdant toute mesure, soulevée de colère, Mlle Solange déchirait en larmes termes crues, commentant ses imprécations de hoquet et de gestes, mimant l'accouplement, attestant son ventre stérile, sa bouche arrachée au baiser et ses mamelles sèches d'une innominie expiable. Son ton de se haussait au point qu'elle dut la calmer. Mais regarde, elle pourrait t'entendre. Oh, qu'elle entendre ou plutôt je vais l'employer moi-même, elle a flanqué dehors. Plus de pourriture, plus de pourriture dans cette meur. Parfois ! Elle se ruait vers la porte. Une fenêtre mal fermée s'ouvrit et un vent glacial s'engouffra dans le corridor, chassant la neige sur les carreaux. « Écoute, » murmura Mathilde, « peut-être vaut-il mieux attendre. Il fait si froid. » « Mais qu'elle crève ! » gronda Mlle Solange. « Oh, non ! Je ne me préoccupe pas d'elle, mais de nous. L'hiver commence. Mesure ce qu'il en reste. Janvier, février, mars, avril, peut-être. Souviens-toi, il y a deux ans, quand il faisait cesser la glace et la glace, et puis, au dégel, qui coulait de partout, le linge qui ne séchait pas, les sabots qui s'enfonçaient dans la boue, n'auras-tu le plus sage de te patienter ? Et au premier beau jour, eh bien, nous la reverrons jusque-là. » Mlle Solange refusait encore. Sa sœur, dubie des peintres sa mauvaise santé, évoquait cette pleurésie dont elle avait manqué mourir. Alors, peu à peu, elle faiblit. « Restez la lettre. » Bon, la recachait très tant bien que mal, mais la fille ne s'apercevrait de rien. La lampe vide s'était éteinte, la chandelle à demi fondue sur un de ses flancs dardait une flamme fumeuse. Dehors, deux chats s'attaquèrent avec des miaulements féroces. Mlle Solange y discerna comme un défi et cria « Ah non, 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 c'est pas possible. Allons, puisqu'au printemps nous la jetterons dehors, voilà que tu claques des dents, pour que t'es pas attrapé de mal, allez, couche aux nous, va. » Mlle Solange obéit lentement, le front baissé. « Au printemps, au printemps ! » C'est maintenant, par cette immense et implacable nuit, qu'elle eût aimé chasser la bête immonde. « Une lettre pour vous, Catherine ! » Mlle Mathilde, qui faisait semblant de vérifier le carnet de dépenses, jeta un coup d'œil par-dessus de ses lunettes, en prévision d'une question et pour expliquer les maquillatures de l'enveloppe. Mlle Solange ajouta « Oh ! Elle a dû tomber de la boîte ! » Mais Catherine, qui n'y regardait pas de si près, remercia, prit la lettre et, soit par respect, soit pudeur, soit désir d'être seule pour la savourer à loisir, la glissa dans la poche de son tablier. Les demoiselles escomptaient l'impression que lui causerait cette lecture. Tant de réserves les déçus et sans le regard que promena Mlle Mathilde du feu bien allumé au salon en ordre et au jardin étouffé sous la neige, Mlle Solange se fut laissée aller à quelques écarts de langage. Le lendemain, Mlle Mathilde surprit Catherine en train de fureter dans un placard de la salle à manger. « Que cherchez-vous, ma fille ? » lui dit-elle de sa voix biaileuse. « Oh ! de quoi écrire ! » répondit la servante. Il n'y avait dans la maison qu'un encrier et qu'une plume enfermée dans le petit bureau du salon. Mlle Mathilde répéta. « De quoi écrire ? » « Non, vous ne trouverez pas cela ici, je vais voir. » il y a rejoint sa sœur et lui fit part de la demande. Une telle audace révolta Mlle Solange. « Ah ! ce n'est pas assez qu'elle reçoive ces saletés, il faut encore qu'elle y réponde. Et mon ange, et ma plume pour ça ? Plus souvent ! mais préfères-tu qu'elle en achète au village ? » articula Mlle Mathilde. De rage, Mlle Solange cassa sa laine. Mlle Mathilde souleva le cylindre, prit l'encre, qui n'était plus qu'une pâte au fond du godet de verre côtelé, et la plume qui laissait au doigt une poussière de rouille. « C'est nous qui servons notre servante, maintenant ! » ricana Mlle Solange. Mlle Mathilde entrait déjà dans la cuisine et disait à Catherine « Voici, vous les rapporterez ! » Les demoiselles de Saint-Béodat croyaient que cette concession serait la dernière. C'était mal connaître le cœur d'une fille amoureuse. Loin de satisfaire Catherine, cette correspondance ne fit que troubler son repos. Il ne s'écoulait guère de semaines sans qu'elle reçût une lettre, le lundi généralement, et quand cette lettre n'arrivait pas, elle était triste, languissante et inattentive. Puis, dès qu'elle l'avait reçue, la joie renaissait sur son visage et pour répondre, elle l'attendait. Elle s'attardait après le dîner jusqu'à dix heures dans sa cuisine. Les premiers temps, elle demandait à Mlle Mathilde « Est-ce que je pourrais avoir la plume ? » elle en criait. Ensuite, elle les conserva dans le buffet entre le bol où se figeaient les sauces et les coutons de pain desséchés. Janvier s'écoula sans apporter de changement. Dans la première semaine de février, Catherine prit pétex d'une maladie de son père pour demander un nouveau congé. Mlle Solange posa sur elle un regard glacé « Êtes-vous sûr que ce soit pour votre père ? » « Oui ? » répondit-elle presque sans embarras. Car le pli était pris et elle demandait cela comme un dû prête à dire si elle refusait « Oh ben alors je m'en vais. » Elle revint le lendemain sa remarque et se contenta d'observer son visage rouge, ses cheveux en broussaille et le désordre de son corsage. Bientôt un changement s'opéra dans son attitude. Une fatigue alourdit sa marche. Il lui arriva de s'arrêter au milieu d'un ouvrage et de passer sa manche sur son front. Elle semblait préoccupée et soupirait à tout propos. Cependant elle recevait toujours ses lettres et toujours il répondait ponctuel. Brusquement un matin à la fin de février elle annonça sans donner de prétexte « Il faut que j'aille chez nous. » Elle rentra cette fois le soir même harassée très dans la jambe et silace qu'elle se coucha sans souper. Mlle Solange se réjouit de l'avoir en cet état. roule, roule, s'hiver ne durera pas toujours et alors ? En attendant, se sachant indispensable, la fille en prenait à son aise. Le temps n'était plus où elle obéissait à un ordre bref, à un signe. Il fallait lui parler comme à une personne et ne pas dire « Faites ceci, faites cela, mais voulez-vous faire ceci, faire cela ? » Mlle Mathilde prenait le mal en patience. Mlle Solange ne s'est rédigé pas à le subir. Elle en perdait le manger et le sommeil. « Oh, si cela continue, disait-elle, je tomberai malade. Quand je la vois, le sang me tourne. Et quand je me fais violence pour lui parler avec calme, une boule me monte dans le gosier et m'étrangle. Oh, je pense que ce sera plus fort que moi. » Et ce jour vint. Catherine lavait la cuisine. Sur la pointe des pieds, la jupe relevée, Mlle Solange surveillait son travail. Il faisait si froid que, bien que l'eau fût à peine tiède, elle fumait sur les bras de la servante. Mais Mlle Solange entendait que pas une parcelle du carrelage ne fût oubliée et montrait d'un doigt impérieux les places où la toile n'avait pas passé. « Ici, là, là encore, là, là ! » Catherine, à genoux, obéissait mollement. Mlle Solange s'obstinait. « Derrière le buffet, tirez la chaise. Et ce coin, hein ? Oh ! Si les coins veulent qu'ils approchent. » « Je suis fatiguée, répondit Catherine. » Alors, Mlle Solange, perdit toute mesure. « Fatiguée ! Mais vous ne l'êtes pas pour rouler avec les hommes. Croyez-vous donc que nous soyons dupes de vos cibagrées ? Qu'on ne sache pas ce que vous faites quand vous prétendez aller voir vos parents ? Vos parents ! Vous vous imaginez que tout vous est permis, parce que nous avons eu la faiblesse de fermer les yeux sur vos cochonneries. Eh bien, non, vous en avons assez. Et si ça ne vous plaît pas, la porte ! » Elle se tue à bout de souffle, soulagée d'avoir jeté ses mots comme on jette un poids qui vous étouffe, même soudain effrayée de sa violence. Catherine allait dénouer son tablier, le lui lancer à la figure, partir en claquant la porte. Et ce serait de nouveau l'asservissement aux besoins humiliants, le réveil dans la maison sans feu, tout ce qui leur avait été épargné jusqu'ici enfin. Mais au lieu de se révolter, Catherine éclata en sanglots. Mademoiselle Solange demeura stupéfaite, puis quelque chose comme un sourire détendit ses traits. Peu à peu de menus incidents des semaines passées revint à sa mémoire. Elle se souvint des fatigues de la servante, des afflux de sang qui lui montaient au visage, du manger que l'on retrouvait intact dans son assiette, de l'alourdissement de sa marche, et, saisie d'un brusque soupçon, l'empoigna par les épaules. « Avouez que vous êtes enceinte ! » Catherine fit oui d'un signe. Alors elle cria, féroce et triomphante, « Mathilde, Mathilde, voici du nouveau et du propre ! Tiens, regarde-là ! Tu vois pas ? Mais elle est enceinte ! Enceinte à pleine ceinture ! Ah, c'est chez vos parents que vous passiez vos nuits, sur les tas de fumiers, oui, dans les étables, et votre amour, quelques voyous d'auberge ! Sûre maintenant que la fille n'oseraient répondre, elle s'en donnait à cœur joie. Pour un peu, elle eut jeté le nom de l'homme. Mais c'eût été avoué qu'elle avait décacheté la lettre, et cela elle ne le voulait pas. Mlle Mathilde s'avança à son tour, frétillante de plaisir, regardant de ses petits yeux lubriques cette face ravagée et ce ventre rond. Plus calme que sa sœur, elle savait mieux ajuster ses traits, et tout de suite trouva la plaie vive. « Vous allez vous marier, sans doute ! » « Se marier ! » s'écria Mlle Solange. « Se marier ! » D'un clin d'œil, Mlle Mathilde lui imposa silence. Catherine, à un instant apaisée, sanglotait plus fort. « Enfin quoi ? Il ne vous laissera pas avec ça ! » Catherine se tue. Mlle Solange jure là. « Oui ou non ? » « Est-ce que je sais ? » J'ai mis la servante. Et en phrase entrecoupée, elle conta la pauvre histoire. Un garçon qu'elle aimait, qu'elle avait fait la chose sans savoir. Est-ce qu'on pense dans ces moments-là ? Sûr, il lui avait promis, mais il était parti pour le service. Elle ne se croyait pas prise, s'il avait su, s'il avait su, quand il saurait. « Ben, quand il saura, » ricana Mlle Solange, « vous n'entendrez plus parler de lui. » « Pourquoi ? » « Il lui écrit peut-être, » insinua Mlle Mathilde, qui avait remarqué que depuis plus d'un mois, le lecteur ne s'arrêta plus à leur porte. » Puis, sans attendre la réponse, elle fit signe à sa sœur et sortit. « Je crois, » lui dit-elle avec un sourire, « que nous l'avons jusqu'au printemps. » « Je ne la garderai pas une heure de plus, » transsa Mlle Solange, « rien que de l'avoir, le cœur me lève. » « Ça ne se remarque pas encore beaucoup, » objecta Mlle Mathilde, « et puis veux-tu ? » « Solange, il ne faut pas aller contre son intérêt. » « Nous ne sommes plus d'âge à supporter ce que nous supportions jadis. » Cette fois, Mlle Solange ne se laissa pas convaincre. Argument, prière, tous émoussés contre sa volonté. Elle avait eu trop de mal à secouer l'ordure dont l'acte de chair l'avait soudée, souillée, pour en avoir constamment devant ses yeux le rappel. Sans compter que si aujourd'hui, crevant de peur à la pensée d'être jetée sur la route, la rouleuse tremblait demain, elle reprendrait de l'audace, et pendant des semaines, il faudrait voir ce ventre, ces mamelles de chiennes pleines. Bah ! Elles discutèrent tout le jour, et très avant, dans la nuit. À la fin, Mlle Solange s'éda. On la garderait, soit. Mais à la condition que dorénavant, elle ne prononça pas un mot plus haut que l'autre. Ne prit pas prétexte de son état pour refuser aucune besoie, et surtout, qu'au moment de faire ses couches, elle s'en alla. Catherine accepta tout ce qu'on voulait. La dernière phrase lui arracha une faible protestation. « Mais où j'irai, Mlle ? Chez mes parents, ils me chasseraient. J'ai des amis, j'en ai point, et l'hôpital est à trente lieues. Oh ! ça vous regarde ! Estimez-vous heureuse qu'on ne vous chasse pas à l'instant ! » Catherine implora du regard Mlle Mathilde, qui parfois lui avait parlé avec douceur. Mais Mlle Mathilde comptait à la loupe les points d'un canevas. Alors elle sortit, la tête basse. Avril arriva, et avec lui les nuages qui salissaient le ciel depuis des semaines disparurent. L'air était encore froid, les matins piquants. Déjà, pourtant, le soleil se montrait aux belles heures, et des bourgeons naissaient à la pointe des branches. Bientôt, les feuilles s'ouvrirent. Un rosier donna sa rose, un lilas fleuri contre le mur, et des hirondelles rayèrent le silence de leurs cris afférés. « C'est maintenant qu'elle va partir ! » confia Mlle Solange à sa sœur. Elle ne partit pas. Il se fit au contraire plus humble, ne refusant aucun effort, même s'il s'agissait de se traîner sur les genoux, de porter de lourdes charges ou de lever les bras pour accrocher les rideaux, ce qui manquait parfois de la faire défaillir. Les demoiselles feignaient de ne pas remarquer sa pâleur, le voile de ses yeux et le balancement de son corps. À toute heure, c'était un ordre nouveau, une pièce à nettoyer, un meuble à déplacer. Quand la maison eut été retournée de bas en haut, elles lui trouvèrent des occupations dans le jardin. Des allées envahies par l'herbe à dégager, des arbres fous à ébouder. Et quelquefois, à bout de force, Catherine levait vers elle un visage suppliant. Mlle Solange se tournait à l'oeuvre à sa sœur et posait des questions banales d'un ton décaché. « T'as pensé ainsi ? Tu as noté cela ? » Cette attitude les dispensait d'avoir l'air de comprendre. Depuis ce matin, où elles avaient dit ce qu'elles avaient à dire, elles s'étaient donné pour elle de n'y plus faire allusion. Il y avait près d'elle une sorte d'animal domestique qui mangeait et dormait sous leur toit, en échant de quoi ils travaillaient selon la règle. Le reste, elles l'ignoraient. Cependant, la grossesse de Catherine devenait de plus en plus apparente, et Mlle Mathilde comptait sur ses doigts. « Janvier, février, mars, avril, mai, juin, ce sera pour septembre. » En août, son ventre enflat au point que Mlle Solange prédit. « Va coucher avant terme. » « Ce sera encore ce qui pourrait lui arriver de plus heureux, » jugea Mlle Mathilde. « Quelle s'arrange, » ricanent l'aîné. « Nous a-t-elle demandé conseil pour se faire basculer le long des meules ? Alors, alors, non ! » Malgré cela, la marge de cette maternité les tenait en éveil. Une curiosité tenace et l'impatience du dénouement les faisaient fureter partout. Septembre arriva sans que l'événement se produisit. Un soir, elles trouvèrent Catherine dans la cuisine à moitié couché en travers de la table et gémissant. Elle souffrait si fort qu'elle ne les avait pas entendus rentrer. « Ce sera pour cette nuit ! » souffla Mlle Mathilde à l'oreille de sa sœur. Mlle Solange appliqua la main sur l'épaule de la servante et désigna tour à tour son ventre et la porte. « Vous n'avez pas oublié ce qu'on vous a dit ? Des assiettes restaient sur le buffet. Catherine se traîna jusqu'au meuble, les prit entre ses doigts tremblants et les plongea dans la bassine. Ah ! Elle n'était plus arrogante aujourd'hui ! » Le temps était loin où, quand elle n'avait pas reçu sa lettre du lundi, il fallait lui parler avec précaution et tolérer qu'elle conservât la plume et l'encrier dans sa cuisine. Les demoiselles se rappelèrent cela avec de petites exclamations de pensionnaires. « Ah ! Tu te souviens de ces façons d'annoncer « je pars » ? » « Quelle est la foi qu'elle revint des poitraillés ? » « C'est ce jour-là qu'elle s'est fait prendre ! » « Ou un autre ? Oh ! La saleté ! » Mlle Solange pressa la main sur sa bouche comme pour prévenir un hoquet. Ensuite, elle se mit presque à rire. L'odieux de l'acte s'effaçait devant le ridicule de ce corps difforme, de ce baquet monstrueux dont le poids faisait trébucher la fille à chaque pas. Elle ne pouvait penser à cela sans évoquer le souvenir d'une chienne errante, si pleine que son ventre traînait sur l'herbe, qui était venue mettre bas dans un fourré cedchio, grouillant, qu'elle et sa sœur avaient jeté dans la mare. Après cela, la mère, privée de ses petits, avait rodé trois nuits autour de la propriété en hurlant à la mort. Ce soir-là, Catherine monta dans sa chambre sans souper. Le lendemain, qu'était un dimanche, elle ne descendit pas à l'heure accoutumée. Dans la cuisine, tout était en ordre. Le pichet rempli de lait, la cafetière, les bols, le sucrier et les serviettes placées sur la table pour le déjeuner matinal. « Est-ce que par hasard ? » aimit Solange. Mlle Mathilde alla jusqu'à la cage de l'escalier et rappela. « Catherine ! Catherine ! » Pas de réponse. « Peut-être est-elle dans le jardin, appelle voir. » Mais, ici comme là, leurs cris demeurèrent sans réponse. Alors elles revinrent dans la maison. Cette fois, plus de doute, la fille était partie. « Oh, beau débarras ! » s'éclaira Mlle Solange. « Faudra s'assurer si elle n'a rien l'emporter. » « Oh ! » fit Mathilde. « Je ne crois pas, elle était honnête. » Elles demeurèrent un instant silencieuses. Au fond, ce départ qu'elles avaient exigé les contrariait. « Je serais curieux de savoir où elle est allée, » dit Mlle Mathilde. Mlle Solange exprima par un geste évasif que cela lui était complètement indifférent. Cependant, lorsque vers neuf heures, il leur fallut se résoudre à faire leur lit, elles éprouvèrent les premiers ennuis. L'habitude de ne plus s'occuper des travaux du ménage les avait rendues paresseuses. Les matelas leur semblèrent lourds. Mais ce fut bien pire quand il s'agit de préparer le repas. Ne sachant plus où étaient les choses, elles ouvrirent dix fois les placards avant de trouver ce dont elles avaient besoin. La propreté médiculeuse de tout ce qu'elles découvraient les déconcerta. Il aurait été agréable de constater un manque de soins, quelqu'une de ces négligences qui permettent de dire « Pah ! Dans quel état cette fille laissait la maison ? » « Au contraire, tout attestait ici un ordre strict et un constant souci d'honnêteté. » À onze heures, que Mlle Solange mettait le couvert et que Mlle Mathilde soufflait sur le charbon de bois, la porte s'ouvrit et Catherine parut. « Ah ! Vous voilà ! » commença Mlle Solange. La fille, appuyée au chambranle, était si pâle, l'expression de son visage où les cheveux s'emmêlaient si effarés qu'elle s'arrêta. Catherine, pliée en deux, balussia de vagues excuses. Sa voix venait de loin et on pouvait compter le temps que ses yeux mettaient à se fermer et à s'ouvrir. D'un geste machinal, elle prit la nappe et couvrit la table, disposa les verres et les assiettes, mit le poêle sur le feu, cassa les œufs et jeta leurs coquilles, tira de l'eau du robinet et prit la bouteille de vin dans le placard. Elle accomplissait sa besogne comme une automate, la bouche entreouverte, le souffle court. À un moment, elle s'adressa au mur, s'adossa au mur, la tête jetée en arrière, un bras sur le front. Les sœurs échangèrent un regard et sortirent un reculant. Mlle Mathilde était livide. Mlle Solange combrait sa taille pour ne pas laisser voir qu'elle tremblait. La cadette dit enfin « Tu as remarqué ? » L'aîné fit oui d'un signe. De nouveau, elle se ture, paralysée par l'émotion. Puis Mlle Mathilde murmura, l'oreille tendue vers les bruits de la cuisine. « C'est fait, n'est-ce pas ? » Elle n'osait y croire. Solange, avec son autorité de femme, confirma ses doutes. Alors, elles se mirent à parler vite, rapprochées, comme des complices qui feraient le bruit de leur voix. « Tu l'as vue ? » Elle a le ventre plat et une figure. « Oh ! Et comme elle claque des dents ! » La merveille de la maternité les tenait haletantes. À quelques mètres d'elle, un enfant était né dans l'abandon du silence. Elle savait que l'accouchement ne va pas sans d'atroces déchirements. Une fois qu'elle passait près de la maison d'une femme en jésine, elle s'était enfuie, épouvantée par les cris qu'elle poussait. Et comment, donc, n'avaient-elles rien entendu ? Leurs questions s'entrecroisaient. Elles ne savaient qui répondre, restant presque pareilles, malgré le rage à ces enfants qui cherchent à déchirer le voile qu'on jette sur eux sur les choses les plus simples et les plus grandes de la vie, la naissance et la mort. Elles émettaient des hypothèses. « Mais c'est quand elle est montée que les douleurs l'ont prise. Mais à quelle heure ça t'y pu y arriver ? Ça n'a pas dû être long. Oh, ce qu'on sait ! Mais vers minuit, j'ai cru entendre comme une plainte. Moi aussi. Était-ce elle ou bien ? Oh non, non, il paraît que ça crie plus aiguë. « Mais montons dans sa chambre ! » dit Mlle Solange, prise d'une résolution subite. Elles gravirent l'escalier et s'arrêtèrent devant la porte. Mlle Mathilde frévissait de colère. Mlle Solange savait que répéter « Chez moi ! Chez moi ! » La porte ouverte, la morsade apparut, éclairée d'un jour gris, tel le matin où Catherine s'y était éveillée près d'une année plus tôt. Un autre automne commençait déjà et le froid qui venait de la tabatière mal jointe les fit frissonner. Mlle Solange souleva une vieille jupe placée sur une chaise, ouvrit une malle où Catherine rangeait ses bardes, avisa le lit, tira violemment la courte pointe à ramage fané qui le couvrait et tressaillit. Les draps étaient maculés de sang, le traversin crevé et laissait couler ses plumes et des traces de doigts rouges se voyaient sur le mur. S'il lui fut resté un doute, ses tâches eut suffi à le dissiper. L'accouchement avait eu lieu ici. « Mais alors, mais qu'est-ce que Catherine avait fait de l'enfant ? » Un même soupçon les effleura. Si terrible qu'elle osère d'abord le formuler. La première, Mlle Mathilde risqua. « L'aurait-elle tuée ? » Mlle Solange baissa la tête et elles demeurèrent immobiles, accablées soudain d'une mortelle angoisse, leurs yeux allant des draps souillés aux digitations roses plaquées sur le mur, aux rectangles de feu de servant de descente de lit fraîchement lavés. Pas un instant, l'idée de ce dénouement n'avait traversé leur esprit. Et voilà qu'il apparaissait certain et fatal aussi. Depuis des semaines, il avait dû hanter le cerveau de la fille. C'est à cela sans doute qu'elle pensait quand, affolée sur l'escabeau de la cuisine, elle demeurait absorbée au point de ne pas répondre à l'appel de son nom. Elle y pensait aussi les nuits qu'on voyait de la lumière filtrée sous sa porte. Un étrange silence, si pesant qu'elle n'en avait jamais connu de semblable, ensevelissait la maison. Il n'y a que la mort pour vider ainsi l'air de tout bruit. Quand elle lisait par hasard dans quelques vieux journals le récit d'un infanticide, elle n'éprouvait aucune émotion. Mais à cette heure, et parce qu'il avait été commis chez elle, le crime leur paraissait monstrueux, Mlle Solange finit par décider. « Il faut la faire arrêter. » « Oui, il le faut, » répéta Mlle Mathilde. « Il faut l'interroger. Il faut qu'elle avoue, » dit Mlle Solange. « Oui, il le faut, » répéta Mlle Mathilde. Mais elle prononçait cela sans conviction. À mesure que passaient les minutes, un froid descendait sur leurs os. N'étaient-elles pas, en une certaine mesure, responsables de ce meurtre ? Elles n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre. Les mêmes doutes et les mêmes frayeurs naissaient au même instant sous leur front. « Quand ça se saura, quand les gendarmes viendront, » risque Mlle Mathilde la voix basse. « Ah, qu'ils viennent, » prononça durement Mlle Solange. « Est-ce ta faute ? Est-ce la mienne ? Quel exemple cette misérable va-t-elle trouver ici, autre que celui de la vertu ? Et dire qu'elle a osé paraître devant nous. Oh, il y restera pas longtemps, je te le jure. Allons, viens. » Une demi-heure s'était découlée sans qu'elles y prises garde. Mlle Solange dit en entendant sonner midi. « Mais tu dois avoir faim ! » Mlle Mathilde fit nom d'un signe. Elle se sentait la tête creuse et le dosier noué. « Eh bien, moi, j'ai faim ! » déclara sa sœur. Elle mentait pour donner du courage à sa cadette. Dans la cuisine, elles trouvèrent leur repas refroidi sur la table, mais point de servante. « Mais où est-elle ? » s'étonna Mlle Mathilde. « Oh, diable ! » répondit Mlle Solange. « Où veux-tu qu'elle soit ? » En nous voyant monter, elle a compris que tout est découvert et a filé. Les gendarmes sauront trouver sa trace. Allez, assieds-toi et déjeunons. » Mlle Mathilde creva d'un crouton de pain le jaune de son œuf puis repoussa son assiette. « Oh, non, je ne peux pas. » Mlle Solange expliqua son geste identique en disant « Oh, c'est pas mangeable, c'est glacé. » La pluie tambourinait au vide. Par la fenêtre, on voyait des flaques dans le jardin, une bêche appuyée contre un orbre, du linge tendu sur une corde et que l'eau relevait. Du pauvre linge, une chemise de grosse toile, des bas tant étant reprisés que cela faisait des bouges au talon et un caraco de pilou. « Vous devriez rentrer, ça ? » proposa Mlle Mathilde. « Ben quoi bon ? » dit Mlle Solange en haussant les épouses. « Où elle sera ce soir, on ne l'aura pas besoin. » Mlle Mathilde sentit sa peau se hérisser et questionna d'une voix à peine intelligible. « Tu crois tout de même pas que... » De hochement de tête, Mlle Mathilde indiqua que telle était sa pensée. Celle-ci, après l'autre, heulasse de vivre, était allée là-bas chercher le seul repos. Ainsi, la mort germait dans leur maison. Mais quelle détresse coulait donc de ses murs ? Quel désespoir s'exhalait de ce jardin ! Une frayeur superstitieuse s'empara d'elle. Mlle Solange ouvrit la porte, alla jusqu'au puits et cria « Catherine ! Catherine ! » « Elle est peut-être à la buorderie ! » émit Mlle Mathilde. Elle y courut et revint sans l'avoir trouvé. Le dernier espoir s'évanouissait. Sans prendre la précaution de changer de bottine ni de nouer un fichu autour de leurs épaules, elles partirent sur la route. Dans leur hâte, elles avaient négligé de fermer la porte. Mlle Mathilde esquissait un mouvement en arrière pour réparer cet oubli. Mlle Solange l'entraîna. Tout en dévalant le rédillon, elle calculait « Bon, il était aux heures quand nous l'avons quitté. Du train dont elle marche, sûrement, il n'y est pas encore. » À un micro, elles croisèrent un gamin. « T'as pas rencontré notre servante ? » « Non. » « Mais aurait-elle donc couru si vite ? » dit Mlle Solange. « Oh ! Est-ce qu'on sait ? » bredouilla Mlle Mathilde. Elles atteignirent la rivière dont l'eau boueuse charriait des débris de branches. Sur la berge, nulle trace de pas. « Si elle avait fait ça, ça aurait été ici et pas ailleurs, assura Mlle Solange. Plus haut, ce sont les bois, plus bas il y a les maisons, d'eau, elle s'est sauvée, simplement. » Elles reboussaient leur chemin, non point rassurée, mais un peu soulagée tout de même. De temps en temps, Mlle Solange marmonait. « C'est tué ! » « Tu lui prêtais plus de cœur qu'elle ordna. » Elles s'arrêtèrent. Soudain, Mlle Mathilde se frappa le front et la grange où nous n'avons pas cherché, la grange où il y a des cordes. Elle n'eut pas besoin d'en dire davantage. Mlle Solange ramassa ses jupes et toutes deux se remirent à courir. À quelques mètres de leur maison, elles rejoignirent le gamin qui les avait croisés en descendant. « Tu n'as pas vu notre servante ? » disait Mlle Mlle Solange sans presque ralentir. « Non ? » La porte poussée par un cri de conscience, Mlle Mathilde appela. « Catherine ! Catherine ! Catherine ! » Elle était hors d'haleine et sa petite voix perçante n'allait pas loin. « Catherine ! Catherine ! » cria Mlle Solange. En passant, Mlle Mathilde fit un crochet jusqu'à l'écurie. Des poules effarées se levèrent avec un grand bruit d'ailes. L'une dont les poussins fuyaient affolés, s'insinua entre ses jambes et la fit tomber. De l'extérieur, Mlle Solange criait « Viens ! Viens ! Ne y est pas ! Sûrement ! » Mlle Mathilde la rejoignit en boitant. « Allez, va devant ! Va ! Tu t'es fait mal ! Oh ! Non ! Je n'ose rien ! » En vérité, elle ne sentait pas plus sa douleur que sa sœur ne sentait son oppression. Avec cela, cette terre qui fuyait sous les semelles est collée au talon. Sur le ponceau vermoulu, Mlle Mathilde glissa et se releva les mains et le ventre enduit d'une mousse glaireuse. À quelques mètres de la grange, elle durent faire halte n'en pouvant plus. Leurs épaules, leurs cheveux et leurs visages ruisselaient. Mlle Solange s'assit sur une pierre, la poitrine chaude comme si chacune de ses inspirations avait attisé un charbon brûlant et octa. Une main pressant sa poitrine, l'autre tendue vers la porte. « Vite, vite ! » La frayeur, plus encore que la fatigue, la paralysait. Prête à entrer, Mlle Mathilde recula. « J'ose pas ! Souffle encore un peu ! Nous rentrerons ensemble ! » Mlle Solange se remit sur ses pieds et elles ouvrirent. Tout de suite, leurs têtes se levèrent. Mais d'abord, elles ne distinguèrent rien qu'un enchevêtrement de traverses et l'inexplicable fouillis de loques accrochés aux solives. Ensuite, se guidant sur la lumière qui tombait d'une lucarne, elles avancèrent, se heurtant au meuble vermoulu au sommier qui sonnait avec un triste bruit de vieilles cloches. Elles eurent bientôt fait le tour du galta et il ne restait qu'une soupante à quoi l'on accédait par une échelle. Du temps qu'elles étaient petites et que leurs parents vivaient, elles s'y réfugiaient pour jouer à leur aise. Que d'objets disparates n'avaient-elles pas transportés là ? Chaises cassées, dredons hors d'usage, bassines sans fond, plats ébréchés, robes tant et tant de fois transformées que les coutures n'arrivaient plus à se joindre, journaux qu'on collectionne sans but et qu'on jette sans raison. C'était comme un saigny caché dans un trou de mur où les oiseaux misérables entassent tout ce qu'ils trouvent. Leur dernière visite à se réduire remontait à plus d'un quart de siècle. Depuis, l'échelle était demeurée couchée sur le sol. Elle s'en souvenait parfaitement. En la voyant dressée contre le mur, elles se mirent à claquer des dents et Mlle Mathilde serra le bras de sa sœur. Il ne s'agissait plus ce coup-ci de pressentiment ou de crainte. Quelqu'un était monté et qui pouvait être ce quelqu'un sinon Catherine ? Et pourquoi était-elle montée sinon pour ? Tiens, l'échelle, j'y vais, dit Mlle Mathilde. À mi-chemin, elle risqua un regard en arrière. Je tiens, je tiens, fit Mlle Solange. Mais Mlle Mathilde crédit moins une chute que le spectacle qu'il attendait là-haut. « Va donc, va donc ! » ordonna Mlle Solange. Elle se décida, levant les pieds et les posant avec lenteur. Son front affleura le plancher, son menton le dépassa, alors elle lui ouve le corps. « Tu vois ? » cria Mlle Solange. « Chut ! » fit-elle un doigt posé sur la bouche. Mlle Solange trépigna. « Mais, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu ? » Elle fit de la main un geste qui commandait le silence et souffla. « Monte ! » Mlle Solange obéit. Et soudain, arrive au dernier échelon, elle poussa un cri et s'agenouilla sur les lattes. Devant elle, assise sur un tas de chiffon, souriante, le bras gauche plié sous une toute petite chose, soutenant son sein entre l'index et le médius de la main droite, Catherine donnait à boire au nouveau-né. Au bruit, elle avait d'abord levé la tête et reculé d'instinct. Maintenant, elle fixait sur ses maîtresses ses yeux humides et doux. Mlle Solange se souvint d'un regard pareil qu'avait tendu vers sa pitié la chienne aux sept petits et secoué d'une émotion telle qu'elle n'en avait jamais éprouvé de pareil, risqua un pas puis un autre et allongea la main. « Ne lui fais pas de mal, supplia Mlle Mathilde, lui faire du malo. » Et le touchant, avec un geste maladroit et tendre de grand-mère, elle dit d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. « Pauvre petit, pauvre petit ! »